hello les amis alors je viens vous voir encore aujourd'hui on est vendredi toujours ça n'a pour deux choses la première je vous avais dit je crois cette fibro qui me fait perdre la tête je sais plus je vous avais dit je crois que j'allais m'acheter un téléphone 3g je l'ai reçu aujourd'hui téléphone 3g pour les personnes âgées je ne me considère pas comme une personne âgée sauf que il y a moins de choses à mettre dedans c'est un 3g j'aurais pu même descendre en 2g je savais pas qu'ils existaient encore c'est dommage parce que sinon j'aurais pris un 2g mais bon pas trop chipoté n'est plus par contre vous avez vu il ya le sos derrière pour les personnes âgées je l'ai désactivé forcément parce que c'est une façon de tracer aussi la personne à l'appui hop ah mais vous êtes à quel endroit ben pas besoin traçage j'ai pas désactivé voilà il ya autre chose aussi que ça c'est pour vous dire que je tiens mes promesses et quand je dis quelque chose je le fais donc voilà on est donc descendu de la 4g à la 3g alors comme je parle j'ai parlé de d'antenne je sais pas si la vidéo va passer ou pas par contre il ya un truc que j'ai du mal à comprendre là c'est que les lanceurs d'alerte c'est peut-être ma fumeur en même temps je sais pas je sais pas c'est que les lanceurs d'alerte sont de plus en plus attaqués et je sais je comprends pas je comprends pas ils sont attaqués mais en plus ils sont attaqués par les soi-disant confrères je vois pas l'utilité 1 à moins que les confrères aient été payés pour les discrédités je sais pas les journaux qui ont été payés pour les discrédités je sais pas mais enfin c'est quand même des gens qui ont fait des enquêtes sérieuses qui ont été sur des sites sérieux 1 et qui va se voit discrédité se voit fermer leur page facebook se voit fermer leur chaîne youtube comprends pas en même temps la fibro elle m'aide pas je comprends pas je comprends pas je comprends pas mais moi j'en ai trouvé quelques-uns qui étaient bien bon il y en a plein il y en a plein mais je ne suis pas tout ça il y en a trop et puis même dans ce que je vais vous citer parce que du coup je vous ai fait une petite liste un peu de ceux que je veux que je vois le plus que je que je suis le plus il y en a d'autres alors je vais pas vous dire que je les suis à 100% je vais pas vous dire que je regarde leurs vidéos à 100% je vais pas vous dire non plus que je suis d'accord avec eux à 100% mais il est vrai que au moins quand ils font des recherches ils montrent ils postent en dessous des vidéos tous toutes les recherches qu'ils ont été faire où ils ont été les chercher où ils ont été les trouver et où il y a moyen de retrouver les informations donc voilà je déplore je déplore vraiment que ces personnes soient mises au rencard qu'elles soient parce qu'en fait il faut croire que la vérité en ce moment ben je dirais pas que c'est toute la vérité mais que la vérité en tout cas pas celle que on montre à la télé mais la vérité est du mal à passer ah ouais on sait jamais des fois que les gens se révolteraient des fois que les gens ils ouvriraient les yeux ça serait ballot quand même faudrait pas enfin moi je dis ça je suis je suis malade alors peut-être que je raconte des bêtises allez savoir je sais pas au point où j'en suis alors il y en a que j'aime bien que je suis régulièrement et parce que les informations qui donne et ben j'ai été les vérifier moi même ouais ouais entre deux 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 oublis de la mémoire immédiate j'ai été regarder moi même alors il ya sylvano trottin que j'aime bien parce que lui quand il va faire ses recherches il fait des recherches il les poste et surtout il les partage sur l'écran ça j'aime beaucoup quand on partage des informations sur l'écran parce qu'on peut voir plutôt que de lire un texte qu'on a au préalable au préalable écrit j'aime bien quand on montre quand on est en quand on se quand on laisse parler son coeur tout en ayant bas les informations adéquates ça ça me plaît beaucoup sylvano trottin il ya frank butler aussi qui lui alors lui il poste des vidéos trois quatre fois dans la journée parce que dès qu'il a une nouvelle information et vous la poste des fois c'est importante des fois le sont un peu moins des fois bon voilà mais ça peut servir ça peut être utile il ya des informations qui sortent et ça peut être intéressant il ya alors il ya jim l'éveilleur ou jim le réveilleur comme vous voulez alors lui il ya des moments où il me fait rire il ya des moments où je le trouve très brut de décoffrage mais pareil il va chercher les informations et il vous les partage sur l'écran donc vous pouvez aller regarder aussi par vous même et regarder par vous même qu'il ne vous raconte pas de craques et que c'est vraiment ce qu'il a été il a été à la pêche et quand il ramène du poisson ben il vous le montre voilà c'est tout c'est comme beaucoup hein quel rapport vous cherchez pas c'est c'est ma fibro qui déconne il ya denis robert qui est journaliste aussi qui fait des très bons trucs pour information c'est c'est assez sympa alors il y en a un que j'aime que j'aime bien parce que lui c'est pareil c'est Antoine Kutita qui est qui est avec l'alliance humaine 2020 qui fait partie des admins de cette alliance une alliance que je suis c'est un groupe que je suis pardon pour la moto c'était pas prévu que je suis parce qu'il ya beaucoup d'informations qui sortent qui concernent beaucoup les américains mais comme je crois je sais pas ma mémoire je sais pas je crois que je vous ai fait une vidéo déjà sur ce sujet mais que quand tout ça se passe en Amérique c'était global en fait ça se passe en Amérique mais le nettoyage se fait partout donc c'est souvent en Amérique mais ça se passe un peu partout donc voilà l'alliance humaine 2020 je suis très je suis fan je suis fan pour de nombreuses raisons mais je suis fan qu'est ce qu'il ya encore Aurélien Barreau alors lui c'est un c'est encore à part c'est un scientifique donc les scientifiques ils sont plutôt oui mais il donne des informations aussi qui sont très justes et pour ceux qui auraient tendance à vouloir mélanger un peu la science et la spiritualité je pense que c'est un bon plan aussi pour lui je vous mettrai les noms sous la vidéo vous irez chercher un sur youtube sur facebook peu importe vous allez chercher enfin qui vous voulez un c'est moi il ya alors il ya Jean-Jacques crève coeur bien sûr Jean-Jacques crève coeur alors encore une fois ça veut pas tous ces noms là ça veut pas dire que je suis à 100% d'accord avec eux je prends ceux qui me touchent et je garde le reste je ne m'oblige pas à accepter et à aimer tout ce qu'ils font il ya des choses qui me parlent il ya des choses avec lesquelles je suis d'accord et je le marque sur leurs vidéos et il ya des fois je suis pas d'accord donc je regarde et puis je passe voilà en général quand je suis d'accord je partage sur ma page facebook ouais ma page facebook c'est encore ma page facebook attends tu sais quoi ? Maria ? ouais c'est Maria ? Maria choisis ton camp je crois ça doit être ça ah bah problème de mémoire voilà il ya le serviteur de la paix aussi oui il est c'est autre chose c'est voilà des fois il fait partager des fois il fait pas partager mais il fait il observe c'est il observe il regarde et puis en fait il parle avec son coeur donc forcément quand on parle avec son coeur on a rarement faux hein on a rarement faux enfin je crois je pense je sais pas peut-être ou pas bon en tout cas j'aime bien regarder ses vidéos il ya des fois il me fait rire donc voilà ah il ya Eden Anonymous alors Eden Anonymous je regarde parce que pareil il ya des fois où les vidéos me semblent très justes et très correctes ça me ça parle vraiment avec ça me parle ça résonne voilà et il ya des fois où pas du tout donc ça dépend hein mais en tout cas c'est ceux qui ceux qui font que et qui m'aident à avancer dans dans mes recherches quand ma mémoire me pose pas des c'est un problème de mémoire c'est ça un problème voilà voilà donc pour nous remonter le moral et puis suite à toutes ces vérités qui sortent ou qui sortent pas divulgués ou pas peu importe bon bref bon bah il ya donc l'alliance humaine 2020 que j'apprécie beaucoup parce que c'est en français déjà donc c'est plus simple qu'on remarque et c'est souvent traduit les textes sont souvent traduits même quand ça vient d'amérique c'est souvent traduit et c'est et les lives d'antoine donc d'antoine q q tita c'est vraiment des fois il me fait plier de rire il me fait plier de rire bon j'assiste pas à ces lives parce que c'est live à 3 heures du matin en général je dors mais je regarde en replay et bon c'est pareil c'est les infos et l'alliance cette alliance vous redonne de l'espoir et en fait c'est ce qu'on manque en ce moment c'est l'espoir donc ça nous redonne de l'espoir et et quand on a de l'espoir on a de la joie quand on a la joie on a le bonheur et quand on a un bonheur et ben on il ya ça il ya quelqu'un qui est très bien aussi c'est mika deniso qui est je le suis beaucoup parce que ce qu'il me dit ça me parle beaucoup du fait que ben il est c'est quelqu'un du juste de carré qui parle avec son coeur aussi lui il vous montre ce qui va pas et il vous donne de solutions voilà c'est pas genre je te montre ce qui va pas tu te démerdes avec ça c'est ben genre voilà ça 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 il ya ça qui va pas ça qui va pas ça qui va pas mais par contre on peut faire ça 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 et ça pour ça donc j'aime beaucoup nika deniso et je vous conseille il ya yann gomez aussi je j'adore ses vidéos elle me parle elle me voilà c'est des personnes que j'apprécie beaucoup alors voilà je crois que j'ai fait le tour ouais voilà je crois que j'ai fait le tour de ceux qui me parlait ce qui ne parlait pas je suis désolée parce que je ne suis pas que mais c'est ce que je suis le plus c'est ce que qui font des choses qui résonnent en plus je suivais aurore et puis là bas ça a changé c'est pareil son délire à elle et moi le mien en fait donc ça me parle moi qui je suis encore ah oui pardon excusez moi mais c'est pas facile c'est pas facile et je suis désolée pour ce que j'ai pas dit je suis quand même mais là c'est cela l'est en fait ce que je viens de vous donner c'est ce qui nous parle le plus c'est ce que j'ai retenu le plus et de temps en temps il ya une ou deux vidéos comme ça qui sort du lot je prends je prends et là j'ai porté son nom il ya une fille aussi il ya trois filles qui disent des trucs qui sont relativement bien c'est pareil j'ai zappé leur nom pardon excusez moi ça sera peut-être pour une prochaine vidéo mais voilà donc sans m'étaler davantage je voulais juste vous dire que c'est juste pas bien ce qui se passe avec les lanceurs d'alerte ou ceux qui veulent nous éveiller ou nous réveiller pour ceux qui le sont pas encore je trouve que c'est pas bien ce qui se passe parce que du coup ça met la parole en doute de quelques des gens qui font un bon travail un travail d'investigation vraiment complet et total et ça met leur parole en doute d'ailleurs ça me fait rire parce que là j'ai des images qui me viennent et jean-pierre pernaut suite à sa petite intervention pendant le déconfinement bah du coup pour le coup il est déconfiné il est déconfiné de TF1 c'est salut mon pote à bientôt il y a il y en a un autre aussi c'était jean-côte bourré ouais jean-côte bourré ah bah il s'est laissé aller il s'est lâché et bah salut capitaine à la prochaine on n'a plus besoin de toi voilà il y a deux déjà journalistes hein deux journalistes qui étaient hyper connus et hyper hyper connus hyper reconnus appréciés du public raus tu t'es trop laissé aller mon pote allez pas j'ai bien peur qu'un de ces jours elle nous s'y sait elle passe aussi parce que de temps en temps elle nous sort des trucs d'ailleurs il y a des vidéos d'elle qui ont été qui ont sauté sous des prétextes tout à fait fallacieux mais qui ont sauté parce que sur ces vidéos elle disait des choses qu'il fallait pas voilà donc on l'a pas encore virée mais on fait sauter ses vidéos jusqu'au jour où on va la faire sauter elle et ses vidéos voilà désolé ma grande mais faut t'y attendre voilà je crois que j'ai fait le tour et comme je vous dis je suis vraiment c'est hallucinant de voir comment les médias sont à la solde de plus grand qu'eux quoi ils ont pas le droit de dire ce qui se passe et puis dommage dommage parce que il y a de plus en plus enfin je pense je crois je crois pour autant que je m'en rappelle je m'en rappelle pas très bien il y a de plus en plus de journalistes il y a de plus en plus d'enseignants il y a de plus en plus de policiers il y a des gendarmes il y a des gens qui travaillent pour l'armée il y a des avocats et toute une ribambelle de métiers qui avant n'auraient pas osé ouvrir leur bouche et qu'ils le font maintenant et pas sous couvert de quoi que ce soit ils montrent leur visage et ouais enfin pour les pour les plus courageux ils montrent leur visage et ils disent ce qui va pas et ce qu'on peut faire que ça aille mieux voilà donc il n'en tient qu'à vous de faire vos recherches si vous êtes à la recherche de la vérité bien sûr si vous voulez connaître la vérité et si vous voulez qu'il y ait un amour meilleur pour vous ouais ouais moi avec ma fibro ça y est je suis dans mon monde c'est tout le reste est fort close hein n'oubliez pas et donc voilà c'est fort close donc il y en a qui ont le courage encore de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et il y en a qui bah ils le pensent et ils le disent pas et il faut rien pour que ça change je trouve ça dommage parce que c'est le moment là en ce moment c'est le moment les gars hein c'est les gars les filles autant vous êtes c'est le moment de taper du poing sur la table et de dire stop stop ça suffit stop ouais ouais on n'oublie pas moi je suis malade je suis personne je n'en ai du tout je suis malade et peut-être qu'il ne faut pas se fier à moi non plus hein parce que vous savez le fibro on sait jamais c'est il n'y a qu'à moi que ça arrive ça de toute façon qu'est ce que vous voulez que je vous dise voilà c'est comme ça bon bah écoutez en attendant une prochaine vidéo et puis de nouvelles de nouveaux contexte de de vous voilà c'est la fibro que je voulais j'y peux rien donc en attendant une nouvelle vidéo et puis de venir vous donner quelques nouvelles me concernant concernant ma maladie voilà je vous souhaite une bonne soirée un bon début de soirée et puis prenez soin de vous soyez heureux comme soin de vous soyez heureux soyez dans la paix tout va bien tout va bien dites vous qu'ils ne passeront pas à bientôt je vous aime fort de tout mon coeur merci